On en a tous un comme ça dans notre entourage, il se confie toujours à nous, il a un réel talent d'orateur qui lui permet de captiver les foules. Son deuxième prénom pourrait être éloquence. Il a la capacité de nous raconter des anecdotes de 10 secondes en 10 minutes, se coupant régulièrement lui-même par un... Attends, je disais quoi là ? Il accorde de l'importance à des détails qui n'en ont pas, et oublie les détails les plus importants. Jérôme, bonjour. Jérôme, avez-vous conscience que vos anecdotes sont quasiment toutes les mêmes puisque vous remontez toujours à très loin dans votre vie ? En quoi est-ce pertinent de nous parler de l'accouchement de votre maman pour en arriver à comment vous avez signé un contrat de location ? En quoi est-ce utile de savoir que la voiture qui vous a embouti était bleue ? Ou verte d'ailleurs, puisque vous-même, vous ne savez plus très bien. Alors Jérôme, si pour vous dire le beau-frère du cousin de ma tante a du sens, sachez que pour votre audience, ce n'est pas du tout fluide. Contentez-vous peut-être de dire quelqu'un de ma famille, puisque finalement, cette personne fait partie de votre famille. Donc Jérôme, moi ce que je vous propose, c'est que vous preniez la porte qui d'ailleurs a été montée par mon ex, née prématurée, avec le cordon ombilical autour du cou, et qui soit dit en passant, est originaire du Cotentin. Vous voyez, c'est chiant. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le lien de réservation pour venir voir mon spectacle. Si tu n'as pas aimé la vidéo, tu es quand même le bienvenu parce que je suis sûre que tu es une très belle personne.